Salut mon entrepreneur à succès, j'espère que tu es en pleine forme et que tu vas super bien. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Eliane Gammie d'entrepreneur à succès.com, une stratège en attraction massive de clients. Et aujourd'hui, je vais vraiment te parler des leçons que j'ai tirées d'Alex Omosy sur comment avoir plus de leads. Si tu as une entreprise qui a du succès, tu vas remarquer que lorsque tu vends déjà, lorsque tu as un processus de vente établi qui marche bien, tu vas remarquer que le prochain problème, c'est la quantité de leads, le nombre de volumes que tu peux avoir. Alors, il y a Alex Omosy qui a sorti son livre « 100 million leads », c'est en anglais. Et dans son livre, j'ai tiré pas mal de leçons que j'aimerais te partager aujourd'hui. Et j'aimerais surtout te partager le plan d'action simplifié à la Eliane pour être en mesure d'augmenter gratuitement la quantité de leads qui viennent dans ton entreprise. Maintenant, si actuellement dans ton entreprise, tu n'as jamais vendu d'offres, tu n'as pas une entreprise qui roule vraiment, ce n'est peut-être pas là où il faut mettre pleinement ton focus, OK? Il faut d'abord aller travailler sur créer un mode off, créer un système d'acquisition de clients, de conversion de clients simple. Mais si tu as déjà une entreprise qui roule et que tu génères une vente, par exemple, par mois et que tu aimerais générer 20 ventes par mois, le problème très souvent, c'est souvent la quantité de leads par mois. Et c'est un problème que très souvent, je cravesse dans mon entreprise. D'ailleurs, actuellement, on cravesse ce genre de problème. Et la raison pour laquelle on cravesse ce genre de problème, c'est parce que la publicité payante a drastiquement augmenté. Entre aujourd'hui et il y a sept mois, on paye deux fois plus. Et il y a deux ans, je paye facilement cinq fois plus. C'est ridicule à quel point le coût palide a augmenté. Et donc, avec la publicité payante, principalement avec ceux qui font la même chose que moi, dans le même type de domaine d'activité en ligne, ça coûte de plus en plus cher. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas ralentir. Les prix de leads ne vont pas ralentir. Je me rappelle d'ailleurs lorsque je démarrais en 2015-2016, en publicité payante, ça ne me coûtait même pas 50 centimes pour avoir un lead. Aujourd'hui, on suit à mille fois plus que ce que ça me coûtait il y a de cela quelques années. La leçon à retenir ici, c'est simple. Le coût palide avec la publicité payante va drastiquement augmenter et ça va continuer d'augmenter encore. Parce que même s'il fait cher, entre guillemets, c'est toujours moins cher qu'avec la publicité traditionnelle. C'est toujours moins cher que de payer un espace dans un magazine ou moins cher que de payer à la radio. Moins cher et plus efficace surtout. Donc, le focus numéro un que n'importe quel entrepreneur doit avoir, je crois, c'est vraiment avoir plus de leads. Une fois qu'il réussit à vendre, c'est avoir plus de leads. Et ici, je te partage mon résumé que j'ai nommé en quatre étapes. Il faut avoir les leads quatre étapes. Quatre trucs simples à mettre en place. Et si tu me suis depuis un bout, tu sauras que plus c'est compliqué, moins je l'ai fait et plus c'est facile, plus je l'ai fait. Donc du coup, naturellement, je suis toujours en compte portée pour voir comment rendre les choses faciles. Alors, pour rendre les choses faciles, il y a quatre étapes derrière. La première chose que tu dois faire, c'est principalement, mais lui, il a des visées en quatre. Après ça, ce n'est pas ma leçon à moi, c'est vraiment Alex Amonzi qui a dit. Et Alex Amonzi, le gars, il est quoi ? Il fait des millions, 10 millions, 20 millions, 100 millions. Je ne sais pas, c'est combien qu'il fait. Je pense que c'est plus de 50 millions par mois. Ah, non, non. Mais le gars, c'est beaucoup d'argent et il sait de quoi il parle parce qu'il a accompagné plein d'entreprises. Donc, il y a comme quatre éléments spécifiques pour augmenter ses leads. C'est un, le contenu organique. Dans les éléments spécifiques qu'il a, tu as une colonne qui est les personnes qui te connaissent et une autre colonne qui sont les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, les personnes qui ne te connaissent pas, il faut absolument que tu ailles les chercher puis je vais te dire comment dans quelques minutes. Puis les personnes qui te connaissent, souvent le temps pour prendre la décision de travailler avec toi est un petit peu long. Actuellement, en marketing, on dit que ça prend à peu près 47 fois pour que quelqu'un consomme ton contenu, pour qu'il pense à acheter. Pas qu'il achète, qu'il pense à acheter. Donc, ce qui implique que même lorsque quelqu'un te connaît, il te voit, il lit ton contenu, ça va lui demander du temps. Et surtout, il te faut une bonne stratégie pour pouvoir garder les personnes au chaud afin qu'ils ne finissent pas à chuter. Commençons par la colonne la plus facile. Les gens qui te connaissent déjà, qui savent déjà qui tu viens. So, par rapport à ça, il disait que pour avoir les leads, et je vais juste expliquer le terme lead. Les leads, c'est une personne qui n'a pas encore travaillé avec toi mais qui a un potentiel client. À chaque fois que je vais utiliser le terme lead, qui veut dire prospect en français, retient potentiel client. Le potentiel client, il disait que le côté, pour ceux qui te connaissent déjà, il y a le contenu. Contenu qui est extrêmement important. Et surtout encore plus maintenant. Et je me rappelle, lorsque j'écoutais son livre, je disais, oh my goodness, c'est vrai que le contenu est important. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas mal arrêté de faire autant de contenu qu'il y a quelques années. Right avant, je faisais beaucoup de contenu. Et à un moment donné, ça me fatiguait un peu parce que je trouve que les réseaux sociaux, surtout Facebook, ils devaient ni ingrats. Plus tu fais du contenu, plus il te ment. Dès que tu arrêtes ou tu diminues la cadence de contenu, il arrête de montrer aussi ce que tu fais à d'autres personnes. Du coup, c'est comme si tu es dans une machine, il faut tout le temps créer du contenu. Et Alex Amorzy, il a réussi à changer ma perspective en disant ceci. Ce n'est pas tant le contenu lui-même qui est important, c'est la connexion que tu crées avec les personnes au travers de ton contenu. Une chose que moi, je trouvais regrettable, c'est qu'avec Facebook, au cours des huit années que j'ai passé à publier presque tous les jours, je pense que j'ai publié tous les jours durant les huit dernières années, sinon presque, la plupart de mon contenu n'est pas vu. Deuxièmement, la chose qui se passe, c'est que ça se perd. Ce n'est pas comme YouTube ou Google où le contenu se gale. Facebook, le contenu se perd, pardon. Je suis devenue à un moment donné fatiguée et j'ai même arrêté presque de publier sur Facebook parce que ça me fatiguait de juste créer. Je me disais, mais je crée, je crée, ça fait vapore en fait. Et Alex disait ceci, que ici, ce n'est pas tant, est-ce que le contenu reste, etc. C'est plutôt, est-ce que je crée la connexion ? Parce que la valeur n'est pas le contenu, c'est la connexion que tu crées avec les personnes au travers de ton contenu. Et son plan d'action est simple, c'est le moment qu'il faut écrire. pour le contenu organique, il disait de passer 100 minutes par jour. Ça veut dire un peu moins que deux heures à la création de contenu. Ça veut dire le type de contenu que tu dois faire, c'est les shots, les longues vidéos, les articles, les podcasts, les infographies, etc. Toutes sortes de contenu que tu peux créer, crée-le, mets-le en place tous les jours. Maintenant, quand j'ai lu ça, je dis comme, oh my goodness, that's crazy, that's a lot, c'est beaucoup. Et l'arrivée pour laquelle je me disais c'est beaucoup, c'est que un, c'est beaucoup, on n'a pas que ça à faire. Puis la deuxième chose que je me suis dit, c'est, hey Eliane, oui, c'est beaucoup, mais comment est-ce que tu veux que ton entreprise ressemble ? Et quand je me suis dit, comment tu veux que ton entreprise ressemble ? Je dis, visualiser quelque chose. Je veux que mon équipe soit tellement submergée des appels téléphoniques, submergée des leads à gauche et à droite qu'on est époustouflés. C'est ce que je veux, right ? Et actuellement, c'est pas le cas. Comme oui, on a des leads qui entrent, mais on n'est pas submergés et on réussit à contacter tout le monde. Je veux qu'on ait tellement de leads qu'on ne peut absolument pas contacter toutes les personnes qui entrent en relation avec toi, right ? Donc du coup, je me suis dit, okay Eliane, let's do it ! 100 minutes par jour, short, long vidéo, article, podcast, infographique. La deuxième chose par rapport au lead, aux personnes qui nous connaissent déjà, c'est de contacter les personnes en one-to-one, les personnes qui sont dans notre audience. Donc toutes les personnes qui entrent en contact. Et il a mis ça dans l'anglais de warm out to reach. Donc les personnes qui sont déjà en relation avec toi, leur envoyer des messages en one-to-one, leur envoyer des emails, leur envoyer des SMS, les appeler. Et actuellement dans mon équipe, on appelle, on envoie des messages, on envoie des emails en one-to-one, mais c'est plus mon équipe qui le fait. Et moi, lisant ce livre, je me disais, et si moi je me mettais à le faire, right ? Et je peux l'automatiser. Et on peut automatiser cette partie. Cette partie peut être automatisée. Je me suis dit, okay, si je commençais à contacter les personnes aussi de mon équipe, right ? Je peux envoyer des textos, vidéos, envoyer une vidéo avec des photos de moi, en envoyant une photo à mon épreuve, ils disaient, hey, ça va bien, ça va bien, tout ça. Bref, créer une relation directe avec des personnes. Et il dit qu'il faut faire ça au moins avec 100 personnes par jour. Mon équipe le fait déjà, mais je me suis dit, pourquoi pas l'ajouter ? Encore une fois, ici, ce que je fais, c'est vraiment te donner le résumé de ce que j'ai compris de ce livre, d'une partie de ce livre, bien entendu, la partie où il faut construire l'audience puis le plan d'action pour aller avoir plus de leads. Donc, si actuellement dans ton entreprise, et c'est ce que Alex Omosi dit, il dit que si actuellement dans ton entreprise, ce n'est pas submergé des leads, tu n'as pas le droit de dire que c'est gros de travail. Parce que c'est quoi l'athénative ? Contacter 100 personnes par jour ou être fauchée ? Moi, je refuse d'être fauchée. Du coup, on va contacter 100 personnes par jour et on va contacter plus. Dans mon équipe, on contate déjà 100 personnes. Et là, je me suis dit, même moi-même, je vais contacter 100 personnes et recruter encore plus de personnes qui vont contacter plus de personnes. C'est ça le secret. Pourquoi pas le faire ? Bref. Ça, c'est pour la colonne des personnes qui nous connaissent déjà, qui sont déjà un peu dans notre audience. Ils peuvent être dans notre audience, mais ce n'est pas des leads encore. Tout ce qu'on veut par le contact, par les publications, par les contacts directs, c'est les amener vers soit nos révélements virtuels ou un appel de vente. Alors maintenant, il y a des personnes qui ne te connaissent pas du tout. Parce que dans notre cas, c'est principalement ça notre problème. C'est qu'on n'a pas assez de personnes qui ne nous connaissent pas du tout. Il y en a plein. Il y en a 8 milliards de personnes sur la Terre, mais on ne réussit pas assez à aller vers ceux qui ne nous connaissent pas du tout. Sur la première partie, pour nous, on peut améliorer, mais c'est déjà pas mané. Donc ici, il n'a pas dit de la publicité payante, de passer à peu près 100 minutes par jour. Il a comme la règle de 100, dans tous ces 100-100-100. Donc 100 minutes par jour à créer de nouvelles publicités. Maintenant, je sais que je ne peux pas vraiment, je ne me sens pas à l'aise de discuter ce que un aussi grand expert dit. Mais quand j'ai vu ça, j'ai comme, qu'est-ce qu'il veut dire de passer 100 minutes? Créer de la publicité 100 minutes? Et après, en réfléchissant, j'ai compris que, ou je me suis dit que ce qu'il voulait dire, en fait, c'est de passer 100 minutes à peut-être utiliser sa créativité parce qu'il y a un truc qui se passe avec les publicités. Souvent, je vois les gens créer les publicités, c'est la même chose que tout le monde. On ne crée pas. Il y a un monsieur que j'apprécie énormément, c'est Billie Jane, je crois que c'est ça son nom. Ses publicités sont juste escras. C'est juste escras. C'est comme si c'était un film qui nous a sorti là tellement de créativité et puis il y a des partages, des commentaires, des milliers de commentaires. Et bref, lorsque la question, en lisant le livre d'Alex Omosi, où il disait 100 minutes par jour en publicité, et que je me suis dit qu'est-ce que je vais bien faire 100 minutes par jour pour la publicité ? J'ai tout leçu par penser à Billie Jane où je me disais peut-être que c'est du temps pour la créativité parce que si tu veux vraiment que ta publicité fonctionne, tu dois être créatif, tu dois sortir des frontiers battus, tu dois sortir du copier ce que X a fait. Tu dois sortir de là et ce n'est pas évident. Si tu m'écoutes en ce moment et qu'actuellement dans ton entreprise, tu ne dépenses pas un certain budget de publicité, je dirais si tu dépenses moins de grands mille dollars par mois, ne te gêne pas à imiter les autres. Ah mais ne compie pas, inspire-toi des autres. Tu ne penses pas que c'est une bonne ressource, une bonne gestion de son temps actuellement de vouloir créer de nouveaux ordres en publicité, je ne pense pas. Personnellement, je pense que pour un début, si tu fais moins de grands mille que tu investis en publicité moins de grands mille, inspire-toi des autres puis demandez de Dieu pour la créativité. Maintenant, lorsque tu passes à certains cas, ta publicité naturellement bloque et là, il te faut avoir plusieurs formes de créatif, il faut sortir de l'ordinaire, il faut te dépasser et c'est là que je pense qu'à ce moment-là qu'on devrait mettre plus de temps et d'énergie dans la créativité. Je pense que d'ailleurs, on investit en tout cas beaucoup plus que grand mille par mois puis même là, je ne pense pas qu'on a la phase où il faut vraiment être des super ninjas en créativité. Ça, c'est moi. Mais bon. Il disait au niveau de la publicité payante un élément qui m'a mind-blow lorsqu'il a parlé de publicité payante et je vais te poser la question. Lorsque je te dis publicité payante, à quoi est-ce que tu penses? Lorsque moi, j'entendais publicité payante, honnêtement, je pensais uniquement à la publicité Facebook, à la publicité Instagram, bref, la publicité des réseaux sociaux. Mais même si je savais que d'autres manières de publicité payante existent, je ne mettais pas vraiment l'accent là-dessus. Je ne mettais pas du tout d'accent là-dessus d'ailleurs. Et donc, voici ce qui s'est passé. On a décidé, j'ai dit OK, on va faire la publicité payante et dans la publicité payante, il a parlé de la publicité vers direct response. C'est l'accès direct. Par exemple, mettre la publicité dans un magazine ou dans un blog. Tu vois, ce genre de publicité, c'est ça de la response. Ça fait longtemps, j'avais oublié ça. Je me suis dit, mais c'est une bonne idée ça. Je savais que ça hésitait, mais je n'ai pas cliqué. Et là, je me suis dit, ça peut être un excellent truc de faire plutôt la publicité au lieu d'investir en publicité payante sur Facebook, investir là-bas dans les blogs qui sont toujours à la une. Faire un partenariat avec quelqu'un qui est un gros blog très populaire et faire une publicité là-bas. Il a parlé aussi des séminaires, tu vois, dans les conférences, faire sponsoriser les conférences pour avoir un espace là-bas. L'autre aussi, c'est direct mail, envoyer les enveloppes, envoyer les messages, les lettres à la maison des personnes avec la publicité là-dedans, prendre la graisse postale des personnes et acheter les espaces dans les podcasts. Et il y a vraiment plusieurs moyens. Ça, ça a ouvert mon esprit pour être honnête parce que je suis dit, mais il y a vraiment beaucoup plus que la publicité Facebook parce que tous les marketeurs dans mon domaine en tout cas utilisent la publicité Facebook ou la publicité Instagram. Mais il y a tellement d'autres endroits qui sont moins chers, pas vraiment utilisés que je peux maximiser. Pour mon cerveau commencer à réfléchir comme ça, je pense que ça va vraiment être un élément que je vais utiliser. Le quatrième point qui est le dernier pour atteindre les personnes qui ne nous connaissent pas du tout et qui n'ont jamais entendu parler de nous, il a appelé ça le code reach out, entré en relation avec des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, ça peut être un exemple simple comme acheter par exemple une liste de numéros de téléphone dans les entreprises ou une liste d'emails et envoyer des emails à ces gens-là ou une liste d'agresse postale et envoyer des promotions publicitaires à travers la poste. Un truc que moi, j'ai pensé, il n'a pas mis seulement ces exemples, mais moi, j'ai pensé à ça, ça serait d'entrer en contact par exemple, un peu comme la vieille méthode, aller sur Facebook, dans les groupes Facebook, des personnes qui ont le profit d'autres qui ont déjà envoyé des messages. Ça, ça rentre aussi dans le code reach out et il dit de faire 100 par jour. Dans le plan d'Alex, et c'est ici, je ne sais pas si on peut bien le voir ou pas, je l'ai mis comme ça parce que je me suis commis ou pas. C'est une grande note de ce livre et dans son plan, je me suis dit, ok, on va se mettre ça comme plan d'action et on va voir ce que ça va donner. Du coup, ici, pour moi, c'est comme une expérimentation pour voir est-ce que ce que Alex Omosly dit, ça marche vraiment ou pas. Du coup, on va passer 100 minutes par jour à créer du contenu sans contact des personnes qui nous connaissent déjà, qui sont dans notre audience par jour, sans contact des personnes qui ne nous connaissent pas et qui ne sont pas dans notre audience par jour et 100 minutes à travailler sur sa créativité pour la publicité payante. La bonne nouvelle dans mon cas, dans la création de contenu, je délègue tout le reste. Sauf moi, j'ai juste à créer plus de contenu et c'est un autre challenge pour moi parce que je suis dans une phase où est-ce que j'ai vraiment envie de créer plus de contenu ? La réponse est non, je n'ai pas du tout envie de créer plus de contenu. Mais la bonne question que je me pose, c'est plutôt, est-ce que j'ai envie d'avoir au plein de lits de la réponse est oui ? Parce qu'il y a une liberté qu'on a dans son entreprise lorsque notre entreprise est submergée de lits. Lorsque notre entreprise est submergée de lits, la liberté qu'il y a, ça sent bon, elle est magnifique. Et je souhaite à n'importe quel entreprise d'être submergée de lits, que ce soit maintenant ou dans un futur propre. Alors, dis-moi dans les commentaires si tu vas prendre les conseils d'Alex Ormozy et l'appliquer pour ton entreprise. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire lequel des conseils tu vas mettre en place. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me dire aussi. Je te souhaite une excellente journée. C'était Liane Gami d'entrepreneurafixet.com. Tu prends soin de toi et on te dit à une prochaine fois.